Tu ne t'es jamais dit, quand tu étais petite, si j'étais pape. Qu'est-ce que je pourrais faire pour soulager mon père, ma mère, mes frères ? Qu'est-ce que je pourrais proclamer pour le bien du monde ? Être pape, ma fille, c'est un rêve d'enfant. Comment t'appelles-tu ? Jeanne. Tu es baptisée ? Oui, j'ai grandi au monastère de Saint-Rigtrude, mais c'est au couvent de Sainte-Marie-de-Là que je suis sortie de l'enfance. Moi aussi, je peux raconter des histoires, comme quelqu'un a bien vu le Christ. Les apôtres racontent l'avoir vu et touché, mais on n'a que des mots. Mais toi, toi tu veux être comme les apôtres. Tu veux voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles, toucher avec tes mains ? Léon a rejoint son trône céleste. Ils t'ont choisi. Il y en a un qui a dit, ce n'est pas possible. Il y a un abîme entre les mots et les choses, mon père. C'est ça que j'ai vu. Un abîme où s'engouffre l'injustice, la cruauté, l'indifférence glacée. Tu n'en sauras jamais délivrer, sinon au jour du jugement. Le mépris se répand comme la peste. Chacun règle ses affaires dans son coin. On entend partout, le mien, le tien. Et c'est la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?